Voici six ans qu'Hélène et moi vivons dans un camion aménagé, sur les routes de France, parfois d'Europe. Nous sommes partis pour réaliser une série documentaire. Nous étions en quête d'un autre monde, plus humain, plus solidaire. Nous nous sommes vite rendus compte que ce monde existait déjà, et que des milliers, peut-être des millions de personnes, agissent tous les jours à leur échelle pour le faire grandir. Il fait le costaud avec ses petits pigles sur la marge. Nos épisodes présentent des gens qui vivent leur vie, loin des voies toutes tracées. Et ça c'est fondamental, c'est-à-dire que c'est pas en faisant des efforts qu'on va changer les choses, c'est en étant à sa place. Il peut s'agir d'un boulanger qui fait confiance à ses clients. Donc, le premier jour, j'ai mis la caisse sur le pétrin. Ou d'un berger qui fait du parcours avec ses chèvres en proche banlieue parisienne. Voilà, c'est un truc un peu utopique, poétique, un peu transgressif aussi, d'une certaine façon. Notre projet a fini par devenir un mode de vie. Nous sommes devenus... ...reporteurs troubadours... ...transportant des images dans nos bagages pour les partager avec ceux que l'on croise sur les routes. Tout notre travail est accessible librement sur Internet. Il peut être diffusé par tous, dans toutes les situations. Et si nous en avons la possibilité, nous aimons accompagner les projections, échanger avec ceux que l'on rencontre, rêver et construire ensemble le monde d'aujourd'hui. Mais il nous manquait quelque chose. Un objet plus concret, quelque chose qui sorte du domaine numérique. Et c'est ainsi que nous avons choisi de publier un livre. Tous les épisodes réunis, dont ce chapitre que l'on nous a tant demandé et qui parle de notre histoire. Nous repartons donc bientôt, user les routes de notre caravane de projections. Pour partager nos épisodes et proposer ce nouveau support. Et si vous voulez, il est également disponible en librairie. Sous-titrage Société Radio-Canada